Les objets que vous signez, toutes ces créations, il y a ces carreaux, il y a cette géométrie qui est là. Avant qu'on parle d'ailleurs des couleurs même, ces carreaux c'est vraiment rectangle, car les formes c'est aussi votre signature. J'avais pas trop le choix en fait. Vu que je travaillais sur les fils de pétrole, les plaques de haut et de bas, donc j'avais que de l'argent de 40 cm. Donc je ne pouvais pas faire grand chose avec. Donc je me suis mis à faire des cubes, donc tout a été décliné sur ce... C'est-à-dire qu'il y avait cette norme en fait. Il y avait cette norme où j'étais obligé de me baser sur ça. Et d'où pendant des années, je me suis retrouvé à faire des cubes, des carrés, mais tout en basant sur les minimums que je trouvais, c'est-à-dire ce qu'on trouve et qu'est-ce qu'on en fait. Et il y a six ans, j'ai lancé la collection Sumbidium, où là j'ai travaillé la couleur différemment. J'ai travaillé la couleur après la lumière, c'est-à-dire que je prenais les bases de couleur pantom, que je refotographiais la lumière et j'allais voir ma colorise et on referait mes propres teintes et tout. Et là, tout était ouvert parce que je travaillais sur mes plaques à moi, donc je n'avais plus de limites. Et il y a une infinité en tout cas de possibilités. Également aussi au niveau des objets, on a des lits. Nous avons des chaises, nous avons des guéridons, nous avons des commodes. Le gigantisme, mais également aussi ce qui est un petit peu plus réduit, le toucher d'ailleurs, la sensation. On vous voit sur ces images, vous travaillez ce fer, vous êtes au contact avec lui, vous travaillez ce métal. Il y a besoin de ce corps à corps. Le métal, comme je le disais, c'est une matière très noble qui a besoin d'un corps à corps, qui a besoin de douceur. Comme je dis toujours à mes ouvriers, le jour où vous n'êtes pas content, ne venez pas travailler. Donc l'énergie que vous mettez sur le travail est très importante et cette énergie va chez les gens. Et je ne veux pas quelque chose de négatif qui rentre à l'intérieur des gens. Donc le rapport au métal est assez particulier. C'est un métal dur, c'est un métal rigueur, mais c'est un métal très doux. Comment on le travaille, comment on l'approche, eh bien, il nous donne et nous rend aussi. Le côté sensible d'ailleurs de votre travail, on parle toujours de l'appel des sens, le toucher. Et lorsque l'on touche d'ailleurs vos créations, Ousmane Ba, il y a quelque chose d'incroyable. Parce qu'on a un objet en métal de prime abord, où on se demande, bon, mais ça va être, il y aura de l'aspérité, il y aura quelque chose. Et il y a toujours vraiment cette douceur. Vous y tenez. Vous dites, il y a vraiment, il faut qu'on s'approprie et que l'on sente vraiment. C'est ma personnalité au fait. Je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. Et tout me touche. Quand les gens me voient, de premier abord, ah tiens, il n'est pas, hein, mais non. J'aime l'amour, j'aime la bienveillance, j'aime la douceur. Et du coup, je suis sensible à tout ce qui se passe autour de moi. Et normalement, c'est ce qui touche les gens. Je suis une éponge au fait. Et du coup, le métal de mon travail, je transmets juste l'amour que j'ai. Le jour, quand je suis content ou que je suis vaché, je ne le pose pas sur mon travail. Je ne pose que de l'amour sur mon travail. Et je disais, je ne travaille pas pour les gens, je travaille pour moi. Comment j'aurais aimé toucher cette matière ? Comment j'aurais aimé être traité ? Comment j'aurais aimé être reçu sur la couleur ? Qu'est-ce que j'ai envie de donner ? Et ça, je le pose directement sur mon travail. Cet aspect du corps à corps, historiquement, quels que soient les créateurs et quels que soient les horizons, il est réel. On le voit d'ailleurs sur les visages, sur l'acuité que vous y mettez. En d'autres temps, on pourrait penser à un rodin avec la pierre. On pourrait penser également à ces géants, en parlant du grand Ousmane Sow, qui avait, il disait, à un moment donné, cette conversation, cette intimité. C'est la raison pour laquelle ce fièvre de Gorée, finalement, a quelque chose aussi de particulier. C'est qu'à la Médina, qui est ce quartier foisonnant, à Soumbédjoun, il y a cette électricité magnifique qu'il y a là. À un moment donné, on a besoin de ce recul pour être réellement face à cet objet, cet autre qui est le métal, dans votre cas. Médina, Soumbédjoun, je pensais que la vie, c'était un combat. Et Gorée m'a appris autre chose. Gorée m'a appris de sortir de moi-même, de sortir ma douceur et ma tendresse. Gorée m'a appris à me calmer, à m'opposer et à sortir de la bienveillance. La bienveillance. Et est-ce que le fer, finalement, est-ce que le métal vous a changé sur le plan de votre caractère ou sur le plan de la nature, du petit Ousmane qui grandit dans sa fratrie ? Est-ce que ce travail où il faut se poser, où il faut se calmer, vous a également aussi apporté une autre sérénité ? Parce que dix années ou plus sont passées depuis notre dernier entretien. Et la vie aussi passe par là. Les enfants arrivent, une vie de famille. Mais on sent également beaucoup plus de sagesse et quelque chose de différent. C'est ce métal qui vous a changé ? Je ne pense pas. Je pense que c'est les gens, c'est l'humain. Les rencontres et les... Les voyages. Les voyages et les cours de la vie qu'on reçoit. Et qui nous permettent de ne plus suivre nos certitudes et d'avoir plus de recul et plus de sagesse. Et d'avoir la chance d'avoir un papa que j'ai qui m'accompagne dans tout ce que je fais.